... Des silhouettes aux formes arrondies, déclinées de support en support, au gré de l'inspiration de l'artiste local Guy Racine, père de la sirène Picarde. Cette forme, c'est un peu ma signature. Voilà, donc c'est trois cercles, trois, six, neuf. Voilà, donc elles sont toutes homothétiques. Donc ça, c'est la base de mon travail. C'est un nom qui me vient de mon enfance, où les dames un peu fortes qui sortaient de l'eau en maillot de bain, on les appelait des sirènes Picarde. Aujourd'hui, je leur rends hommage. Avant, c'était un petit peu pour se moquer. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'eau de la femme. Pour le peintre, plasticien touche à tout, hors de question de se cantonner à ces fameuses sirènes Picarde. Il y a quelques mois, il a publié un album en auto-édition. Ça raconte des bouts d'histoire sur le littoral Picard, de Ménivale jusqu'à Quint-Fort-Mahon. Ces petites figurines sont en terre cuite. J'utilise en fond d'écran mes photos personnelles, qui sont des photos du littoral Picard. Et devant, chaque case, c'est une mise en scène. À quelques pas de la mer, son atelier de Ménivale en Normandie. C'est ici que Guy Racine donne vie à ces personnages. Ce sont les personnages pour le deuxième épisode de l'album. Donc là, je suis en train de faire mon casting. J'en ai une trentaine comme ça, il m'en faut une vingtaine. Elles viennent de Djerba. D'abord, j'ai mon atelier dans l'hôtel club où je vais. Un atelier qui m'est presque réservé, puisqu'il n'y a plus beaucoup de monde, il n'y a plus d'animateurs. Donc voilà, je sais faire fonctionner le four. De la Méditerranée à la Manche, le littoral comme fil conducteur, source d'inspiration.